Musique de générique Salut à tous sur le mal, j'ai sans aller bien, moi ça tranquille Aujourd'hui on va se retrouver comme d'habitude dans le jeu favori, à savoir PES 2020 Et aujourd'hui on va se retrouver dans le mode MyClub pour une nouvelle Player of You Parce qu'il y a de cela quelques jours on a eu le droit à de nouveaux joueurs Player of the Week Qui ont fait leur apparition, à de nouveaux joueurs featurides Et vous allez voir que parmi ces derniers il y a vraiment du beau petit monde Il y en a vraiment qui sont très intéressants Parce que parmi ces derniers on peut compter des joueurs comme De Bruyne, Neymar, Brozovic, Carvaral, Robertson ou encore Kazimir Linga Mais parmi ces nouveaux joueurs featurides on a le droit surtout à un Philippe Coutinho 92 Et nous pour le coup on est tombé dessus, on a eu la chance de le choper Et c'est donc pour ça qu'on va s'attendre sur lui aujourd'hui dans cette vidéo Du coup ce Coutinho 92 vous allez voir sa fiche statistique et vous allez voir l'équipe dans laquelle je l'ai testé Ce Coutinho pour commencer sa review j'aimerais vous dire qu'à ce jour il y a plusieurs joueurs Plusieurs très bons joueurs qui peuvent jouer à son poste, c'est à dire au poste de milieu offensif Parce qu'aujourd'hui sur le jeu pour ce poste de milieu offensif Sans même parler des régulars on a la possibilité d'aligner du Bernardo Silva, du Hazard, du Eriksen, du De Bruyne, du Neymar, du Harit, du Dybala, du Ozil ou encore du Di Maria Et donc ce Coutinho, et donc avec ce Coutinho ça fait vraiment beaucoup de joueurs Et mis à part 2 ou 3 joueurs j'ai eu l'occasion de tester tous les noms que je viens de vous citer Et honnêtement parmi tous ces joueurs j'estime que ce Coutinho fait vraiment partie des meilleurs Parce que mis à part un seul point négatif qui est l'endurance qu'on va aborder dans quelques secondes Il n'y a vraiment que des points positifs, il n'y a vraiment que des domaines où le joueur est performant Mais au delà d'être performant le joueur dégage surtout une impression de surdominance C'est vraiment le premier joueur cette année avec lequel je ressens ce phénomène Et de ce fait vraiment je vous encourage dès à présent à l'aligner si vous l'avez chopé Parce que vraiment ce Coutinho je vous le dis c'est vraiment un super joueur C'est vraiment un joueur qui peut rendre de très très bons services que ce soit un titulaire ou un joker de luxe Mais pour revenir sur les stats en détail et sur le seul point négatif du joueur à savoir l'endurance Il a un 82 en endurance et ça ça fait que du coup c'est un peu compliqué Déjà l'année dernière si vous avoisiniez les moins de 85 en endurance sans instruction Par moment vous pouviez vraiment être en galère Cette année c'est encore pire parce que le phénomène de fatigue dynamique a été accru Il a été accentué et du coup ça fait que là si vous êtes à moins de 85 en endurance Et que vous êtes aligné au milieu de terrain sans l'application d'une instruction comme par exemple cible de contre Vous pouvez être sûr que passé la 70ème minute de jeu vous serez quasiment dans le rouge à chaque fois Donc honnêtement ça peut vraiment être compliqué Mais après comme je vous l'ai dit vous avez moyen d'atteigner le phénomène en mettant une instruction comme cible de contre Mais je trouve que malgré tout ça reste pas normal de devoir appliquer une instruction Enfin de sacrifier un slot entier pour un seul joueur qui plus est au milieu de terrain Je trouve que c'est vraiment pas normal donc ça serait vraiment le seul reproche que j'aurais à faire au joueur Mais bon mis à part ça après c'est vraiment que du tout bon Après il n'y a vraiment que des points positifs, il n'y a que du domaine où le joueur est performant Et on va commencer par celui qui m'a le plus impressionné à savoir techniquement Techniquement c'est vraiment très très fort parce qu'il a un 95 en contrôle Un 93 en dribble, un 94 en tenue de balle, un 90 en passe à terre et un 87 en passe lobée Pour tout ce qui sera à contrôle en extension comme par exemple sur les ballons à mi-hauteur Pour tout ce qui sera à conservation sous pression c'est incroyablement fort Le joueur a un déchet en fait qui est proche du zéro Et ça je peux vous dire que cette année c'est vraiment très rare de voir des joueurs qui arrivent à faire ça Et de ce fait c'est pour ça que je vous disais au début que ce Coutinho selon moi vraiment sa meilleure place Elle était en tant que milieu offensif Parce que dans l'absolu il peut aussi jouer en tant qu'élier gauche, élier droit, milieu droit, milieu gauche Et même second attaquant si vous appliquez un entraîneur de position Mais vraiment pour moi le joueur il est vraiment meilleur en tant qu'émo Sa meilleure place elle est vraiment en tant que milieu offensif Parce que un joueur avec une telle technicité vraiment on peut pas le mettre sur le côté Un joueur comme ça vraiment pour moi il doit vraiment être amené à toucher le maximum de ballon C'est vraiment dans votre intérêt de lui faire toucher un maximum de ballon Et c'est pour ça vraiment pour moi le mieux c'est qu'il soit au coeur du jeu Donc vraiment si vous l'avez chopé je vous recommande très fortement de le mettre là à cette position Parce que c'est vraiment dans cette position à cette place là que vous pourrez en tirer le maximum Pour reprendre les stats détaillés après la technique Le physique maintenant Là aussi c'est pas mal puisqu'il a un 83 en vitesse Un 87 en accélération Un 65 en vitesse physique Et un 94 en équilibre Alors sur un côté la vitesse peut être problématique à certains moments Mais au coeur du jeu elle est largement suffisante honnêtement A l'épaule en pleine course Vraiment c'est dur Le joueur se fait vraiment maltraiter Il se fait tout le temps bouger Quand il est en pleine course C'est vraiment abusé Il résiste que très rarement Mais pour le coup à l'arrêt C'est différent Là c'est vraiment très propre Parce que en fait l'équilibre et les stats techniques vont compenser Donc le conseil que j'aurais à vous donner C'est s'il est en pleine course Et que vous voyez que vous allez vous faire accrocher Arrêtez vous Lâchez la touche accélération Et pivotez sur vous même Pour effectuer du coup une conservation sous pression Et ça évitera comme ça que le joueur se fasse déséquilibré Et qu'il perde le contrôle du ballon Offensivement maintenant pour finir Là aussi c'est pas mal Parce qu'il a un 88 en puissance du tir Un 79 en finition Un 90 en conscience offensive Et un 3 en PPF Le joueur allait de pied Que ce soit pied droit ou pied gauche C'est la même chose Le joueur se déplace très bien également Là pour le coup le 90 en conscience offensive Il est effectif On le ressent vraiment bien Au niveau de la finition Là aussi ça sera plutôt propre Si vous vous trompez pas Au niveau du type de frappe Qu'il faut exécuter dans telle ou telle situation Ça rentrera quasiment tout le temps Mais par contre si vous prenez pas la bonne décision C'est à dire si vous frappez en force Alors qu'il faut enrouler Ou qu'il faut faire un petit piqué Là pour le coup le joueur va pas compenser pour vous A certains moments Avec certains joueurs ça peut arriver Quand le joueur par exemple A une stat en finition qui est très importante Comme 90, 95 ou plus Si on prend pas la bonne décision Ça peut être amené à rentrer Malgré tout Parce que le joueur a compensé pour nous Mais là pourquoi avec Coutinho Étant donné qu'il a seulement 79 Il faut vraiment pas se tromper Si vous vous trompez Le joueur va pas compenser pour vous Et du coup le ballon sera arrêté Mais si vraiment vous prenez la bonne décision Je vous le dis Ça rentrera quasiment tout le temps Le seul cas de figure éventuel Où ça peut ne pas rentrer C'est si vraiment vous frappez En dehors de la surface Ou alors vraiment si le gardien On fait une parade de fou furieux Mais sinon ça rentrera Vraiment tout le temps Je peux vous l'assurer Et donc là comme vous pouvez le voir On résume vite fait En point positif La technique C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué Sa technique Sa technicité Qui est vraiment hallucinante Son agilité Qui est très bonne aussi Sa qualité de passe Son PPF Sa conscience offensive Sa vitesse Et sa qualité de surcoût de priorité Dont je vous ai pas parlé Je vais le faire maintenant Il a un 87 en CPA Et un 89 en effet Donc en gros Il y a vraiment moyen de s'amuser avec lui Sur coup franc Sur corner Ou sur pénalty Si l'adversaire Bouchon gardien Notamment sur coup franc Ca sera mort Mais si il le fait pas Je vous le dis Vous avez vraiment moyen de convertir Pratiquement la totalité des coups francs Que vous êtes amené à avoir avec le joueur Parce que ça part vraiment super bien Donc si vous avez pas De meilleur tireur dans l'équipe Prenez le coup tignot Ca fera largement l'affaire Mais par contre Ce qui fera moins l'affaire C'est comme vous pouvez le voir L'endurance Comme je vous l'ai dit C'était vraiment Le truc le plus dérangeant chez le joueur Mais malgré ça Vous pouvez voir Je lui ai mis une bonne note 18 sur 20 Pour l'un des meilleurs joueurs Que j'ai pu tester jusqu'à présent Donc en conclusion les gars Ce Coutinho 92 C'est vraiment un super joueur Que je vous recommande Bien évidemment Que ce soit pour maintenant Ou même pour plus tard dans l'année Parce que même quand les légendes Ont fait leur apparition Je vous conseille vraiment De ne pas oublier ce Coutinho 92 Parce que je suis sûr Que même en sortie de ban Il peut être amené A vous rendre de très très bons services Donc vraiment Je vous le recommande Je vous recommande vraiment De le tester De jouer avec quelques matchs Et auquel cas De me faire un retour en commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Sur ce Moi les gars Je vais vous dire à plus Et à une prochaine fois Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada